Mercedes aura des évolutions visibles pour tenter de briller à Silverstone. L'équipe ne veut pas passer à côté d'un événement important. Intéressant. Donc elle apportera une évolution plus grosse et plus visible à Silverstone, comme l'explique Andrew Chauvelin, responsable de l'ingénierie. Ce dernier rappelle tout de même que les différentes évolutions apportées sur W3 jusqu'ici, qui avaient essentiellement pour but de réduire le problème du mercenage, n'ont pas toujours fonctionné cette saison. On a un package sur lequel nous avons travaillé la réalité et que nous avons fait évoluer la voiture lors de chaque course, ou presque, avec des petites évos lors des dernières. Car on procédait à des expérimentations. Mais Silverstone est un événement important pour nous, et on va y amener un package plus gros et plus visible, qui nous permettra, je l'espère, de franchir une étape, ce que nous essayons d'accomplir depuis plusieurs mois. Et vous savez quoi, ça se trouve ? Ils vont ramener un package avec des pontons. Ça se trouve... Ah, si c'est ça, je suis un génie. Parce que plus gros et plus visible. Euh... C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Ça se trouve, ils vont ramener des pontons. Ah, j'hallucine si c'est ça. Nous parlons de différence au niveau des aélons avant et arrière. Il y aura également des changements au niveau du plancher. Mais la majeure partie du développement s'effectuera en dessous de la voiture. Là où personne ne peut voir. Mais cette fois, ça sera visible à l'œil. Hum... Ah, c'est peut-être pas les pontons alors, mais bon. Ah, je ne sais pas, on verra. Si ça se trouve, ils vont nous pondre à un truc de fou, là. On va attendre de voir les premières photos... Bah, je... Je... Demain, je pense. Malgré des problèmes évidents, il y a quelques semaines à Barcelone, Mercedes a de nouveau beaucoup souffert à Bakou. Puis à Monaco. Et dans une moindre mesure, au Canada. Chauvelin espère donc que ces nouvelles évots importantes offriront plus de garanties que les précédentes. Nous avons travaillé sans relâche pour tenter de comprendre ces problèmes. Et nous avons un peu progressé. Il y a certains éléments dont vous vous méfiez toujours davantage. Alors que d'autres fonctionnent généralement comme prévu. Mais nous n'avons pas encore retrouvé notre niveau de confiance. Qui nous permettrait de revenir à notre ancienne méthode de fonctionnement. Où nous nous contentions de verrouiller les choses et de poursuivre le week-end. Nous vérifierons que tout fonctionne comme prévu. Nous avons beaucoup appris ces derniers mois. On est optimiste quant au fait de pouvoir faire un peu en avant. Et le circuit devrait, je l'espère, nous convenir. On a progressé, mais les autres se développent aussi. Et c'est pour ça que ça n'a pas forcément été visible. Ouais, alors le progrès notable, je dirais quand même que c'était en Espagne. Ils étaient quand même sur un bon rythme en course. Par contre, après, effectivement, ça a été plus dur. Monaco, Baku, c'était compliqué. Par contre, Canada, il y a eu du mieux à nouveau. Donc, bon, je n'ai pas trop à quoi m'attendre honnêtement au Silverstone. Ils ont l'air de dire que ce sera un circuit qui leur convient. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous décevoir chez Mercedes. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada